– Générique – Hélène Polossiak, bonjour. – Bonjour Anne-Constance, bonjour aux auditeurs. – Merci d'avoir accepté notre invitation. On ne vous présente plus, vous êtes conseillère départementale de Mamoudzou, vous êtes en même temps présidente du groupe d'opposition au Conseil départemental et vous êtes co-correspondante d'Emmanuel Macron, candidat pour cette campagne présidentielle. Ça fait beaucoup de choses. – C'est à fait. – Samedi à Mzamboro, dimanche plutôt à Mzamboro, un grand meeting, le premier pour Emmanuel Macron. Il y avait combien de personnes qui ont fait le déplacement jusqu'à Mzamboro ? – Alors ce week-end, il y a eu énormément d'événements, mais on a quand même réussi à réunir ce dimanche plus de 300 personnes à Mzamboro. – Sous la pluie ? – Sous la pluie, malgré des petits problèmes de logistique avec les tentes, etc. Donc ce n'est pas très grave, on s'est quand même tous réunis dans la bonne ambiance autour de la candidature du président Emmanuel Macron. – Alors une campagne qui va se mener tambour battant, on est à J-13, il ne reste plus beaucoup de temps, le ramadan commence ce week-end. Comment va se passer la suite de la campagne en termes d'événements ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? – Alors, on va continuer le travail de terrain, on va continuer les portes-à-portes, les collages et les tractages pour tenter de convaincre toujours plus la population. Et ensuite, on aura d'autres meetings qui seront organisés. Le prochain sera le 3 à Chironghi. – Donc ce week-end ? – Voilà, le week-end qui arrive, le 3 à Chironghi. Ensuite, le week-end prochain, on sera le vendredi, parce qu'il y a quand même le temps de période de réserve. Vendredi, on sera à Zawzi l'abattoir. Ensuite, on sera à Chikoni et on finira par Mamoudzou. On sait que ça va être un peu compliqué par rapport au ramadan, justement. On va devoir décaler un petit peu les heures de meeting. Mais on a fait le choix de vraiment territorialiser ces meetings pour que tout le monde puisse avoir l'opportunité de participer à un meeting pour venir voir quels sont les projets du président candidat. – Alors, quand vous dites décaler un peu les horaires, c'est quand même décaler de manière significative parce qu'on passe du matin à la fin d'après-midi. – Les meetings se font en général quand même dans l'après-midi. Et là, on va décaler un peu dans les horaires du soir. – Après la rupture du jeûne. – Voilà, après la rupture du jeûne. – Ça ne va pas poser des problèmes de sécurité ? Sécurité pour les gens qui vont avoir à se déplacer sur la route pour aller prendre part à un meeting ? – Alors, toutes les personnes qui ne sont pas de la ville où on fait le meeting sont transportées par bus pour des questions de sécurité, pour qu'on puisse avoir toutes les personnes ensemble. S'il faut, on fera appel ensuite à des entreprises de sécurité. Ce n'est pas un souci. C'est très important pour nous de garantir la sécurité de tous les participants du meeting. – Alors, à Amsamboros, ce week-end, il y avait pas mal d'élus qui étaient présents. Qui, comme personnalité, était assise au premier rang, Hélène Poulousek ? – Alors, on avait trois de nos quatre parlementaires qui étaient présents, deux sénateurs, les députés. – Donc, Tani, Hassan Abdallah, Ramlati. – Tout à fait. On avait ensuite beaucoup de maires. On a eu le maire de Congo, le maire de Bandrabois, le maire de Mzamboros, le maire de Daoudi-Labattoir, le maire de Bouénie. Je crois que j'en oublie encore. Et on a été trois conseillères départementales. Bibi Chanfi, Maïmounati Moussa-Amadi et moi-même. – Sur les réseaux sociaux, on lit que 14 des 17 maires, 4 présidents des 5 interco soutiennent Emmanuel Macron. Donc, ça fait quand même un fort soutien des élus. Mais de l'autre côté, la population est quand même un peu en désamour avec le président Macron. Une forme de frustration de pas de piste longue, une forme de frustration de pas de convergence sociale, une frustration sur la loi Mayotte qui a jusqu'à présent avorté, une frustration également sur l'insécurité. Comment est l'accueil sur le terrain Hélène Polosek ? – Alors, au premier abord, c'est vrai que les personnes sont un peu sur la réserve, sur la retenue. Mais quand on commence à expliquer tout le travail qui a été fait, qu'on commence à montrer que oui, il y a certaines choses qui ne sont pas arrivées à leur fin. On parle de la piste longue. Le président aurait souhaité que la première pierre soit posée à la fin de son mandat. Malheureusement, on sait qu'il y a eu la crise de la Covid qui a chamboulé tous les agendas. Ensuite, là, en ce moment, le conflit avec l'Ukraine qui en chamboule d'autres. Mais bon, ça, ce n'est pas forcément en lien direct avec la piste longue. Mais on a quand même des avancées sur le projet. Vous parliez du projet de loi Mayotte. Il n'est pas avorté. La période de réserve, justement, a fait qu'à partir du 18, tous les ministères ont fermé, ont arrêté de leur exercice. On va reprendre ce dialogue une fois le nouveau gouvernement nommé. Donc, tout n'est pas arrêté. On va reprendre ce dialogue de façon plus apaisée, je l'espère. Vous dites qu'on va reprendre le dialogue, mais pas forcément avec le même président de la République. Dans tous les cas, il faut reprendre ce dialogue. C'est très important pour Mayotte. En l'État, le texte ne convenait pas. Et vous avez vous-même voté contre ? C'était l'héritier du toilettage institutionnel où il y avait beaucoup trop d'autonomisme à l'intérieur. Ça ne correspondait pas au combat de Mayotte française. Ça ne correspondait pas à nos ambitions. Donc, ce texte, on a donné un avis défavorable pour avoir une marge de négociation. On a été entendu, finalement, après beaucoup de va-et-vient entre le président du Conseil départemental et le ministre. Au final, on s'est quand même dit, bon, pour l'instant, ce dossier, on le garde, on le met sur la table, on y reviendra avec le prochain gouvernement. Le docteur Henri, qui soutient, au travers d'une lettre qui a été rendue publique, qui soutient Emmanuel Macron avec des mots forts dans ce courrier. Je pense notamment au rappel qu'il fait du combat de Mayotte française qui ne s'est pas fait rapidement, du fait qu'on caricaturait en présentant l'émission sur le changement qui doit avoir lieu maintenant, mais qui prend un petit peu de temps pour produire ses effets. C'est une prise de guerre incroyable à 13 jours du premier tour. Alors, le docteur Marcial Henri a pris le temps d'examiner les candidatures de tout le monde, a pris le temps de vérifier tous les programmes et de voir ce qui a été proposé pour Mayotte. C'est une preuve énorme de la validité du programme d'Emmanuel Macron qu'il nous fait en écrivant son soutien au président. Quand il a jugé, on rappelle dans le passé, quand les sorodas ont jugé nécessaire de soutenir des candidats de gauche pour Mayotte, ils l'ont fait. Quand il a fallu soutenir des candidats de droite pour Mayotte, ils l'ont fait. Et là, l'un de nos derniers sorodas montre tout son soutien au président candidat Emmanuel Macron. Président candidat. Vous pensez que ce courrier peut changer la donne et influencer l'électorat ? Ça... Malheureusement, il y a quand même un peu cette distance qui est faite. L'électorat est beaucoup basé sur les jeunes. Bah oui, à l'image du département. À l'image du département, tout à fait. Et c'est une autre... Ça permet donc d'asseoir un peu cette candidature au niveau local. Il y avait déjà le soutien de beaucoup d'élus, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que là, on a en plus un soutien de poids de la société quand même civile. Bien sûr. Ça permet de dialoguer encore avec davantage de personnes, de présenter cette candidature à certains qui ne souhaitaient pas du tout en entendant parler. – Hélène, vous êtes la présidente du groupe d'opposition au Conseil départemental, quelle que soit l'issue du scrutin le 24 avril, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron entame un second mandat ou qu'un autre président ou présidente soit élu. Vous vous militerez pour cette loi programme qui est réclamée par tous. Une loi programme, je rappelle, c'est une ambition, donc un texte. À côté, on met un calendrier, donc des échéances. Et puis, on met un financement. C'est une loi qui prend plus de temps, effectivement, à mettre en place que ce qu'on nous avait proposé, mais qui garantit quand même les résultats, quelque part. Vous militerez pour ça ? – Bien sûr. Nous l'avons toujours fait. On a beau être dans l'opposition, tout notre groupe d'opposition au département a toujours milité pour tout ce qui était bénéfique pour Mayotte. On a vu qu'on a donné un vote unanime quand il a fallu montrer une image forte de Mayotte qui voulait davantage. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne poursuive pas dans cette dynamique. On est là pour Mayotte, on travaille pour Mayotte. – Merci Hélène Pauldosec. C'est déjà la fin de ce temps de parole. Vous revenez bientôt ? – Avec plaisir. – Pour nous donner quelques nouvelles de la campagne ? – Bien sûr. – À très vite. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite la suite de nos programmes. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501